Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Eric Kelter pour une nouvelle vidéo, alors cette fois-ci on se retrouve pour un épisode 2 de ton stuff à gogo. Donc comme je vous l'ai promis, c'est la SRAM là que je vais présenter, donc le petit stuff de la SRAM. Un stuff relativement cher, relativement cher, 30-35 millions en fonction de ce que vous prenez, voire même un peu plus en fonction de si vous prenez EXO ou pas, alors là je la joue en 11-6, je pourrais la passer en 12-5, la 12-6 n'est pas possible parce que j'ai déjà un EXO-PA, sauf si je prends un ocre, mais n'ayant pas encore d'ocre, ça sert pas à grand chose. Donc un stuff en Force AG, level 182, en 11-6-2, alors le 2 de PO est un peu limite, un peu limite, je sais pas si c'est possible de trouver des Daguedin FM PO, je ne pense pas, mais bon c'est pas bien grave, alors les Eudins qui sont très très moches, mais j'ai pas trouvé vraiment d'Eudins sympas. J'ai quelqu'un qui m'a dit, Yuki Gono, le meneur à laquelle je passe une dédicace à chaque vidéo, m'a dit, mais prends des Yuyet, les Eudins c'est dégueulasse, oui, sauf qu'avec les Eudins, avec mes CC actuelles, donc 25, bah avec les Eudins je suis à 1 sur 2, sachant que j'y prends des Eudins, bah les Eudins filent 4 CC, donc je tomberai à 21, et avec 21 CC je ne suis pas à 1 sur 2 avec les Eudins, mais à 1 sur 3, puisque les Yuyet en plus ne donnent pas de CC, donc voilà le principal problème, alors tous mes items me donnent des CC, et ils sont CC parfaits. Donc la panoplie, c'est une panoplie nécrotique en entier, donc cap, bottes et amulettes, une panoplie, alors je ne sais plus comment ça se prononce, c'est 42 ça non ? 42, je crois que c'est 40, je ne sais plus. En gros, 7 panneaux là, 2 items, anneaux et ceintures, un gel anneau PAPM, et des Deguedins, en plus, bah sur des, des, comment on peut ça, des trophées, donc un acrobat majeur, un furibon majeur, un furibon majeur, un furibon majeur, un forcené majeur, un examinateur pour un PO, histoire d'avoir quand même 2 PO sur le stuff, et un dofus cahote, sachant que, avec ce stuff là, vous pouvez très bien remplacer le survivant par un émeraude, histoire d'avoir complètement amorti le forcené, plus un dofus ocre, puisque ce stuff ne donne pas de puissance, si je ne me plante pas, puissance piège, puissance fixe, mais pas de dommage, pas de puissance, voilà. Vous pouvez très bien mettre un, ouais, un, un dofus pourpre, histoire d'avoir, d'avoir un peu plus de, de puissance, ou un tutu, même si vous en avez un, un tutu plus 20, histoire d'attaque 45, et de pouvoir cesser 1 sur 2 sur l'attaque mortelle. Donc au niveau des résistances, c'est pas dégueu, je vous les montre en jeu, c'est plus simple. Au niveau des dégâts, 70 fixtures, 71 R, 58 pour le neutre, 10 de dommage global, les esquives, alors c'est plutôt pourri, 35 PA, 35 PM, mais ce stuff est viable pour PVP, puisque de toute façon, vous êtes un SRAM, donc théoriquement, le retrait, vous n'êtes pas censé en prendre. 63 de tacles, 64 de fuite, donc plutôt, plutôt intéressant. 3 invocations, alors la prospection, on s'en fout, mais bon, 126, 2682 d'initiative, donc plutôt une belle initiative quand même, en 11,6, 3600 HP, plutôt pas mal, presque 800 forces, presque 600 intel. Bon, après, moi, je suis pas rechoté, quasiment full hole, il y a juste intel qu'il faudrait que je termine, et chance, mais bon, chance, ça sert pas à grand chose. Donc là, j'ai un peu de stuff avec moi, j'ai une panneau melou en entier, et une panneau tingu, parce que j'ai changé de stuff. Donc voilà, je vais vous montrer en combat ce que ça donne. Il n'y a pas un petit groupe, là, c'est celui-là. Donc, stuff viable, PVM, PVP, plutôt pas mal, honnêtement, je suis plutôt content de ce stuff-là. Mais bon, il y a quand même quelques trucs qui sont plus ou moins moyens. Alors oui, ils vont faire le tour comme la dernière fois. Quelque chose un peu moyen, c'est-à-dire que, par exemple, vous manquez cruellement de PO. C'est quand même le seul vrai inconvénient. Mais c'est quand même plutôt intéressant, le stuff est jouable. Comme vous le voyez, ça tape quand même plutôt bien. Bon, après, il y a les faiblesses et tout, mais vous allez vite voir. Bon, alors là, ça, c'est normal que ça tape pas. Je fais de la merde, mais bon, c'est normal. J'ai pas encore appris à vraiment jouer avec le SRAM, puisque j'y joue pas beaucoup avec le SRAM. Donc, des AM, bon, alors je suis pas encore sur les 90, donc l'AM est encore niveau 5. Donc, ça fait pas des dégâts de fou, surtout que là, je suis pas du tout boosté. Donc, c'est pas ouf, mais bon, c'est plutôt pas trop mal non plus. Je vais peut-être faire ça. Maintenant, je pourrais plus, du coup. Je vais juste faire ça. De toute façon, je m'en fous, c'est juste pour le troll. Il est magnifique. Donc, voilà. Donc, le stuff qui est plutôt pas trop mal. Les résistances, je vous l'ai pas montré. Je suis un boulet, mais c'est pas grave. Les résistances sont pas mal du tout. Il n'y a pas un petit groupe. Donc, les résistances, 12 nœuds, 12 terres, 15 feux, 15 eaux, 11 air. Donc, correct. Pas ouf, mais correct. Plutôt intéressante, quand même. Alors là, ça tape rien, mais c'est normal, parce que bon, au niveau des résistances, il est à 45%. Vous tapez quand même du 200 sur du 45% de résistances. Ce qui n'est pas trop dégueu non plus. Il faut rester correct. Les Eudins qui tapent plutôt bien, quand même. Qui tapent quand même plutôt bien. Alors, il y a eu 8 qui font quand même plus de dégâts, mais je ne suis pas 1 sur 2. Donc, vous voyez, les Eudins qui tapent quand même plutôt pas mal. Vous pouvez très bien faire, du coup, 2 AM. Donc là, voilà, 400, 400, plus un coup de Daguedin. Ce qui fait que vous pouvez quand même roxer. Alors, roxer pas trop mal, surtout. Là, il a quelques résistances. Sur des faiblesses, clairement, ça pète des bouches, quoi. Je suis en train d'être un petit amensau qui ont des faiblesses. Je vais vous montrer. Ils sont loin. Ce n'est pas grave. On va s'approcher. Je vais mettre ça. Et ça. Petit amensau, voilà. Bonjour. Je vais me booster. Hop. Ah oui, j'avais oublié de dire. Vraiment, vous êtes 1 sur 2. Ce qui fait que, voilà, vous roxez quand même vraiment beaucoup. Si vous avez l'occasion de vous buffer un peu en dégâts, vous vous mettez vraiment à faire très très mal, pour le coup. Là, j'ai moins 35 en dommage. Mais en gros, voilà, les AM qui passent à 600 et le coup de cap qui est à 300. Donc là, je tape du 1500 comme ça, tranquillement. Plutôt intéressante quand même. Gros, plutôt des bons dégâts. Ça reste très correct. Sachant que vous êtes 1 sur 2 à l'AM avec la pulsion de chakra. 1 sur 2 au Daguedin. Qui en CC tape quand même pas mal du tout, quoi. Et grâce à ce stuff, vous pouvez quand même roxer pas mal. En air ou en terre. Pas mal de tacles. Des résistances correctes. En 11-6. Vous pouvez très bien jouer en 12-5. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Parce que même en Yuyette, si vous avez... Mais de toute façon, une chose simple. Si vous avez un tutu, alors même tutu plus 11, du coup, pour les Yuyettes. Mais si vous êtes un tutu plus 20, vous êtes 1 sur 2 à l'attaque mortelle. Voir même pas, je crois que... Attendez. Ça, c'est effectif. Donc si vous êtes... C'est 1,40, je crois. C'est 1,40 ou 1,50 ? Je ne sais plus. Là, je pense qu'avec un tutu plus 15, ça suffit largement. Vous êtes à Yuyette 1 sur 2. L'attaque mortelle 1 sur 2. Vous ne devriez pas avoir de soucis. Bon, après, ça coûte cher. Donc, ce n'est pas forcément super intéressant. Mais... Relique famille. Ah, il veut faire des trophées. Donc, plutôt intéressant quand même. Un stuff qui est plutôt pas mal, je trouve. Plutôt intéressant dans le fait que vous pouvez quand même roxer plutôt pas mal. Vous êtes plutôt efficace. Après... Comment dire ? C'est... Un stuff un peu à... Pas à double tranchant, mais presque. C'est-à-dire que, bah... Soit vous êtes all-in, puisque... Clairement... Vous n'avez pas beaucoup de PO. Bon, après, voilà. Par exemple, les poisons. Là, je suis à 500 de poisons dessus. Donc, clairement, ça... Ça commence à taper... À taper plutôt fort. 2 AM à 400. Qui tape du 800. Là, il va mourir. Voilà. Donc, plutôt intéressant comme stuff. Le seul vrai reproche que je lui dirais, bah... C'est les PO, clairement. Il faut un exo PA. Il faut au moins un exo PA pour être en 11. Sauf si vous jouez en 11-5. Sans souci, il n'y aura pas de souci. Alors, moi, j'ai un Lichinelle. Vous pouvez très bien mettre un Solomong PA. Le stuff du KRA, on l'a refait. Et c'est, par exemple, c'est... Concrètement, c'est le stuff du SRAM. La seule différence, c'est que je ne lui ai pas mis un Lichinelle PA, mais un Solomong PA. Parce qu'on n'avait pas les Kamas pour le... Clairement, on n'avait pas les Kamas pour un Lichinelle PA. Donc, stuff vraiment cher, pour le coup. Enfin, vraiment cher pour le level. Parce que 35 millions, c'est le prix d'un item au level 200. Mais je trouve ça intéressant pour pouvoir PVP, pour pouvoir collier à ce level-là. Ça peut vraiment être intéressant. Moi, de toute façon, comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, je crois. J'optimise tous mes persos à certains levels. Quitte à payer un peu plus cher. Quitte à avoir, du coup, un peu moins de Kamas pour le level 200. De toute façon, je pourrais toujours revendre les stuff-là. Moins cher, bien sûr, puisque je l'ai acheté. Mais ça demande, du coup, un petit peu d'optimisation des Kamas. Mais c'est aussi ça qui fait que je m'éclate d'un dofus. C'est-à-dire que je ne suis pas encore 200. Donc, il y a une chose très simple. Quand vous n'êtes pas encore 200, vous faites avec. Donc, vous n'êtes pas 200, vous n'avez pas les stuff 200. Moi, je joue, du coup, un peu moins que le level 200. Mais donc, je souhaite avoir des persos quand même relativement optimisés. Par exemple, le Tengu que vous avez vu. La première fois qu'on a fait le Tengu avec ma team. On a plutôt galéré. Bon, en plus, on a fait de la merde. Je vous l'annonce clairement. On avait fait de la merde. C'est-à-dire qu'on avait voulu, de manière assez simple, cliner la salle avant de faire le boss et compter sur les invocations. Sauf que compter sur les invocations, on a mis vraiment, vraiment longtemps à les avoir. C'est-à-dire que le combat a duré 1h45. On a dû faire 40 tours. Parce que les bons mobs ne tombaient pas. C'était plutôt chiant. Pour le coup, on a vraiment galéré. Mais en soi, le boss n'était pas compliqué. Donc, par exemple, le Tengu, on l'a refait récemment pour la vidéo, notamment. Et vous voyez bien que ça passe sans souci. C'est-à-dire que vraiment, là, le Tengu, on n'a eu aucun mal à buter le Tengu. Sachant qu'on avait plutôt galéré quand même à l'époque, la première fois qu'on avait voulu le faire. Donc, chose plutôt intéressante. Avec l'optimisation que nous, on avait fait, là, ça a passé sans souci. Pour le coup, on n'a vraiment eu aucun problème. Donc, chose simple et plutôt sympathique. Ça pousse de combien, c'est déjà ? Trois cases, non ? Et, parfait. Donc, chose plutôt intéressante. Avec une optimisation correcte, on est capable de faire des donjons sans souci. Je peux vous proposer du contenu, du coup, un peu plus régulièrement. Coriandre, on s'y attaque soit vendredi, soit samedi. Je pense qu'on fera une vidéo sans trop de difficultés là-dessus. Le Coriandre n'est pas compliqué en soi. Juste la salle finale est un peu relou pour le coup. Mais ce n'est pas trop compliqué. Avec les levels qu'on a là, je pense qu'on peut aller se faire le... Peut-être pas le Colosso, mais on pourra sûrement XP creux de vert. Donc, j'espère pouvoir XP assez rapidement ma team pour vous présenter. Tout simplement pour que vous ayez du contenu intéressant à regarder. Voilà, des AM à 600 qui tapent plutôt bien. En critique, ça fait du combien ? 675 à 715. Donc, un stuff plutôt intéressant. Excuse-moi, là, je cherche quoi dire ? Qu'est-ce que j'ai oublié dans le stuff ? Pas grand-chose. PVM, PVP, le stuff convient à peu près aux deux. PVP à 1v1, plutôt intéressant avec les poisons. Vous pouvez vraiment coller vraiment masse dégâts avec les poisons, honnêtement. PO, seul gros souci du stuff. Une vita correcte pour un level 182, mais c'est pas ouf non plus. 3600, c'est pas ouf, pour le coup. Mais bon, c'est correct. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des stats qui sont vraiment bonnes, pour le coup, quand même. Plutôt content des stats. 782 de force, 579 d'agilité. Donc, plutôt intéressant, quand même. Des dommages plutôt intéressants. Des gros CC, puisqu'on est à 25 CC. Donc, un stuff qui en offre, quand même, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça doit être tout. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le faire part par commentaire. M'en faire part par commentaire. Ou par message direct. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt pour le coriandre, normalement. Ah oui, j'ai repris, de manière un peu plus, disons, intensif, League of Legends. Donc, je pense bientôt vous sortir une nouvelle vidéo. Notamment pour, peut-être, les nouveaux champions qui sortiront. Pour vous présenter la nouvelle faille de l'invocateur. Ou tout simplement pour avoir du bon gameplay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.